1924, pour la première fois, une femme étrangère réussit à entrer dans Lhasa, capitale interdite du Tibet. Huit mois auront été nécessaires à Alexandra Davinel pour relever ce défi extraordinaire. 1954-1955, pour la première fois, Alexandra Davinel raconte sur les ondes le Tibet tel qu'elle l'a vu, sur la radio-télévision française Chêne Nationale, 30 ans après son aventure. Série d'entretien avec Michel Manol en 9 épisodes, dans l'émission Le Tibet tel que je l'ai vu. A écouter tout de suite, cinquième émission diffusée le 23 janvier 1955 autour des femmes, et sixième émission diffusée le 30 janvier 1955 sur les conditions de vie là-bas, le climat au pays des neiges, le toit du monde. Écoutons celle qui a parcouru le Tibet du nord au sud, à cheval ou à pied, première femme occidentale à entrer dans la cité interdite. Le Tibet tel que je l'ai vu. Michel Manol interroge, Alexandra David Nel. Montage radiophonique, Harold Portenoy. Au cours de nos précédents entretiens, vous m'avez parlé de beaucoup de gens, évidemment. Et dans ce que vous m'avez dit des meurs tibétaines, la plupart des choses se rapportent aussi bien aux femmes qu'aux hommes. Cependant, j'aimerais que vous nous parliez plus particulièrement des femmes. Et je voudrais savoir, par exemple, quelles sont leurs conditions dans la société tibétaine. Et je voudrais savoir aussi si cette condition s'est modifiée au cours des ans. Est-ce qu'elle est différente de ce qu'elle était autrefois ? Et peut-on entrevoir de nouveaux changements dans la condition et les comportements des femmes dans un prochain avenir ? Nous ne connaissons pas de tibétains autochtones. Il s'ensuit que nous ne pouvons pas connaître quelle pouvait être la condition des femmes à l'origine de la civilisation dont ils sont issus. Les tibétains qui sont maintenant au Tibet, ils sont venus de différents côtés, de différents pays. Et en s'établissant au Tibet, ces immigrants avaient déjà des coutumes particulières qu'ils y ont apportées. Et ces coutumes différaient probablement les unes des autres. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il ne paraît pas qu'au Tibet, les femmes aient jamais été traitées en bêtes de somme comme des explorateurs nous l'ont rapporté au sujet des femmes de certains pays nègres. Aussi loin que nous puissions regarder dans l'histoire de la civilisation tibétaine, la situation des femmes dans la société a toujours été à peu près la même et est restée la même jusqu'à nos jours. Mais quelle opinion les femmes tibétaines ont-elles d'elles-mêmes ? Quelle opinion ont-elles de la condition féminine ? Regrettent-elles par exemple de ne pas être nées hommes ? Deux mots que vous vous renseignez immédiatement. Le mot « femme » se dit en langue tibétaine « tièmen ». Cela signifie « naissance inférieure » ou « née inférieure ». Véritablement, les femmes tibétaines considèrent la condition féminine comme étant inférieure à celle de mâle. Cette croyance s'exprime par un souhait qui est fréquemment répété par les femmes, mais très machinalement du rôme. Ils disent « Puissiez-je rejeter le corps féminin ? Puissais-je obtenir un corps masculin ? » Tenez, je vais vous le dire en tibétain. Ah oui. « Samo-molu-pangwa-cho, kipo-polu-topa-cho ». Voilà. Et il s'agit naturellement que cet heureux changement ait lieu dans une des vies futures qui, après la mort, succède à nos vies présentes. Tous les Tibétains croient réincarnation. Et est-ce que l'opinion médiocre que les Tibétaines ont, de leur sexe, les incline à se montrer humbles et timides dans les rapports sociaux ? Nous ne devons pas nous laisser tromper par cette profession d'humilité. À tous les degrés de l'échelle sociale et de la civilisation propre aux différents groupes de la population, les femmes tibétaines occupent une place importante dans la famille et dans les relations sociales. Et elles maintiennent une large part d'autonomie. Mais à quoi devons-nous attribuer cette situation ? On peut croire que la constitution physique très robuste des Tibétains y est pour quelque chose. Elle leur permet de se passer du secours de l'homme, quel que soit l'effort à fournir ou la fatigue à supporter. Les Tibétains du peuple peuvent transporter sur de longues distances des fardeaux dont le poids accablerait la plupart des hommes occidentaux. Elles sont également d'infatigables et hardies voyageuses. Beaucoup d'entre elles, par petits groupes de trois ou de quatre, ou même seuls, entreprennent des pèlerinages qui leur font parcourir à pied des milliers de kilomètres. Parmi les gens du bas peuple, la combativité des Tibétains se manifeste. Alors que les crêles dégénèrent en risque. Elles n'hésitent pas à lutter avec de robistes gaillards et parfois elles l'emportent sur eux. En effet, la force physique qu'elles possèdent peut contribuer à donner de l'assurance aux femmes tibétaines. Cependant, pour tenir une place de quelque importance dans la famille et dans la société, il faut avoir d'autres atouts que des points solides. Ça, c'est parfaitement exact. C'est la large mesure d'indépendance économique dont elles jouissent qui relèvent la femme tibétaine de l'infériorité de son sexe et qui leur assure une sorte d'égalité avec les hommes dans la vie sociale. Comme dans tous les pays du monde, la pierre de touche révélant le degré de liberté ou d'asservissement des femmes est leur condition dans le mariage. Oui, c'est en effet exact et c'est là un point important. Parlez-nous donc du mariage tibétain. Voici. Tout d'abord, au Tibet, ce ne sont pas les parents de la jeune fille qui versent une dote à celui qui l'épouse. C'est au contraire. L'homme désireux d'obtenir une jeune fille pour femme qui doit donner aux parents de celle-ci une somme qui est appelée « prix du lait ». Et cette somme est considérée comme une compensation pour les dépenses qui ont été effectuées par les parents de la jeune fille pour l'élever. Mais ce n'est pas à dire que la mariée entre les mains vides dans la demeure conjugale. Les filles riches apportent avec elles des biens considérables en bijoux, bétail, terre, etc. Ceux-ci ne sont pas considérés comme la dote de chez nous parce que ces biens demeurent toujours la propriété personnelle de l'épouse. Et en cas de divorce, il lui reste. Savez-vous ce que les tibétaines pensent de la dote que l'on donne chez nous ? Eh bien, je m'en vais vous le dire. Elles s'expriment d'une façon un peu crue et voilà ce qu'elles disent. Mais les filles de chez vous sont donc bien laides puisqu'il faut donner de l'argent à un homme pour les épouser comme s'il devait effectuer une besogne désagréable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On entend dire beaucoup de choses à propos des femmes du Tibet. Est-il vrai, par exemple, que la polygamie existe là-bas ? Au Tibet, il existe plusieurs sortes de conventions matrimoniales. On y rencontre la monogamie. Ah, c'est le cas le plus fréquent. Il y a également la polygamie, la polyandrie et l'union libre. Toutes ces formes d'union conjugale sont admises et elles sont tenues comme également respectables. Comme je viens de vous le dire, la majorité des Tibétains sont monogames. La polygamie est presque uniquement pratiquée par des hommes riches. Elle ne comporte jamais un harem et la séquestration des femmes entre ses murs. Elles se bornent en général à une dualité d'épouses, rarement à trois, qui sont toutes également légitimes. Le désir de s'assurer une postérité est souvent le motif qui engage l'homme en contractant un second mariage lorsque sa première femme ne lui a pas donné d'enfant. Des considérations d'intérêt, une alliance propre à procurer des avantages matériels peut aussi induire un homme à conclure un second mariage. Le désir amoureux n'est pas à écarter complètement, mais ne joue généralement qu'un rôle très minime en cette circonstance. Oui, il est assez commun en Orient qu'un homme ait plusieurs épouses, mais je voudrais savoir, être particulièrement enseigné au sujet des femmes qui ont plusieurs maris. Et la polyandrie dont beaucoup d'auteurs ont parlé, n'en comprennent pas bien les règles du reste. Celle-ci vise à éviter le partage des biens de la famille, en limitant le nombre des héritiers, et en les maintenant unis dans une collectivité d'intérêts. Il s'ensuit que la polyandrie est pratiquée dans le cadre de la famille, pas avec des étrangers. La femme épousant le frère aîné devient l'épouse comme une de ses frères cadets. Les noms de ceux-ci ont été mentionnés dans un acte écrit, où ils ont été mentionnés verbalement chez les illettrés au cours de la cérémonie du mariage. Ce jour-là, la mariée est exhortée à témoigner de la bienveillance et du dévouement à ses beaux-parents, aux membres de leur famille, et il lui est aussi recommandé de traiter avec une égale sollicitude ses différents époux, sans faire de différence entre eux. Ce commandement-là, Hervé, est une importance particulière, parce que d'après la coutume, c'est l'épouse commune qui a la garde et l'administration des fonds de la famille. C'est à elle que sont versés les profits effectués par les co-époux, et c'est elle qui pourvoit aux besoins de ceux-ci, et des enfants qu'elle a d'eux, et en général à toutes les dépenses à solder. Et dites-moi, il doit arriver fréquemment que les femmes se prennent plus particulièrement de l'un ou de l'autre de leurs époux ? Évidemment, il est impossible qu'une femme n'ait pas de préférence, mais il faut comprendre que dans la plupart des cas, la polyandrie est plus nominale que réelle. Les frères époux se trouvent rarement réunis au domicile familial. Les nés seuls y résident de façon à peu près permanente avec sa femme. Ces cadets, parmi eux, les uns voyagent pour les besoins de leur commerce. D'autres ont établi des comptoirs en Chine, au Népal ou dans l'Inde, et ils séjournent presque continuellement. D'autres encore prennent soin de propriétés familiales qui sont situés à distance de la noce ancestrale. La polyandrie stipulée dans le contrat de mariage n'empêche d'ailleurs pas les cadets de se créer un foyer indépendant, s'ils possèdent, bien entendu, des ressources distinctes du revue du patrimoine familial. Est-ce que les frères cadets sont tenus de demeurer pendant toute leur vie les maris de la femme qui leur est commune avec leur frère aîné, le chef de la famille ? Non. Le divorce existe au Tibet. Mais dans le cas de la polyandrie, il est loisible aux frères cadets de renoncer à l'épouse commune sans divorcer. Ils peuvent se marier légitimement hors du cercle de la famille. Mais toutefois, ils risquent alors de perdre leur droit d'héritier sur les ponts de l'hérité patrimoniales. Ou du moins, ce droit peut leur être contesté. Et puis, ah, et puis, il y a la dame qui parfois ressent l'abandon d'un de ses époux. Elle se considère comme dédaignée, sans offense. Cela peut créer des situations propres à fournir le sujet d'un mot de ville. Oui, vous avez vu et entendu tant de choses que vous n'avez pas été sans avoir connaissance de conflits de ce genre. Et vous en avez vu de près ? Oui. Il m'est même arrivé d'être consultée, prise pour arbitre à ce sujet. Prise pour arbitre dans un débat concernant une épouse polyandre ? Voilà qui est amusant. Je me demande, combien de rôles vous avez pu jouer au Tibet ? Quelle vie mouvementée vous avez eue ? C'est extraordinaire. Mais parlons de cette femme polyandre au sujet de laquelle vous avez été consultée. Quelle était ses griefs ? Une circonstance qui s'ajoutait au comique de l'incident, c'est que celui-ci se passait chez un lama magicien d'un assez grand renom. Il appartenait à l'une des sectes rouges non réformées qui permettent le mariage de leur clergé. Le lama était un gros propriétaire terrien, très cossu. Il avait quatre fils. Le jour des noces de son fils est né, les noms de ses trois frères cadets avaient été mentionnés dans le contrat. Et la jeune fille avait accepté les quatre frères pour époux. À ce moment, les deux maris des aînés étaient seuls adultes. Les deux cadets n'étaient encore que des bambins. Bien entendu, on ne leur avait pas demandé leur avis à propos de leur mariage. Mais ils étaient pourtant légalement mariés. Les bambins grandiraient en âge. Et avec l'âge, leur vint des idées et une volonté personnelle. L'autre, ceux-ci, le troisième fils, était entré dans le clergé. Et comme son père, il était un lama magicien. C'est ce troisième fils qui troublait l'harmonie du ménage poliandre. Ce troisième fils avait voyagé au Tibet, en Chine. Il avait vécu à Lassa, à Gigatse. Il avait fréquenté des lames en renom. Bref, il était devenu un gentleman, ayant de belles manières élégantes et tenant de beaux discours. Il était aussi beaucoup plus joli garçon que ses frères. Ah oui, j'ai sui, la dame était devenue amoureuse de lui. Mais quel mal y avait-il, puisque ce séduisant magicien était son mari, tout comme ses autres frères ? Aucun mal. Mais vous oubliez que quand le mariage avait eu lieu, la mariée était de jeune jeune fille, tandis que le troisième fils n'était qu'un enfant. Et maintenant, ce troisième fils avait 25 ans, la femme avait atteint la quarantaine, et le sémillant magicien refusait d'être l'associé de ses aînés, dont, voyons, l'accomplissement du devoir conjugal collectif, si je puis dire. C'était faire un sanglant à fond, la dame. Enfin, d'autant plus que le mari récalcitrant courtisait une jeune fille qu'il avait l'intention d'épouser. Et je me demande comment vous avez arbitré ce conflit ? Oh, je ne pouvais pas faire grand-chose. La dame polyandre, en passe de perdre un de ses époux, était devenue une furie déchaînée. Elle voulait envoyer ses servants battre et défigurer sa rivale. Si vos parents étaient consternés, c'était des gens très respectés, ils craignaient le scandale. L'époux récalcitrant était un ami de mon fils adoptif. Celui-ci lui conseilla d'aller s'établir dans une autre région et de prendre la jeune fille qu'il aimait comme Hume. Celle-là le dispenserait d'un mariage du genre civil. Mais qu'est-ce que vous entendez par Hume ? Est-ce une concubine ? Oh, concubine est un vilain mot en français. C'est absurde, mais enfin, c'est comme ça. Hume est le terme par lequel on désigne respectueusement une mère. Hama est le terme ordinaire. Et Hume, dans le cas que nous examinons, désigne la compagne d'un lama appartenant à l'une ou à l'autre des sectes tantriques qui enjoint au membre de son haut clergé d'avoir une épouse. L'union du lama de sa compagne est consacrée par le maître spirituel du lama. Les deux époux doivent être instruits de certaines doctrines ésotériques et reçoivent ensuite une initiation. Leur mariage est une union religieuse, tandis que le mariage ordinaire est un acte purement civil. La Hume et son époux, le Yab, sont indissolublement unis, non seulement pour la vie dans ce monde, mais il leur est dit qu'ils le sont pour leurs existences à venir et qu'ils se retrouveront ensemble au cours de leurs réincarnations successives. Le but de ces unions n'est pas de fonder une famille. En général, ces mariages n'ont pas d'enfants. Et en principe, ils ne devraient pas en avoir. Si l'un des deux conjoints n'auraient, celui qui leur survit ne doit pas se remarier. La fidélité conjugale à laquelle on n'attache pas une grande importance au Tibet est expressément commandée à ceux qui ont contracté cette sorte d'union mystique. Et cette fidélité absolue est-elle toujours strictement observée ? Il semble qu'elle le soit, dans la majorité des cas. Évidemment, il y a des exceptions. L'esprit est bon et la chair est faible. Oui, je vois que vous avez personnellement connu de ces exceptions. Oui. Je me souviens de trois époupes strictes quant à leur fidélité. Leur conduite pouvait être dictée par des motifs d'ordre supérieur. Les théories tantriques sont fort compliquées à ce sujet. Je ne peux pas vous les exposer. L'un des, disons des délinquants, arguait des motifs qui concordaient avec les théories enseignées dans la secte à laquelle il appartenait. Les deux autres, ma foi, ils jugèrent inutile de me donner des explications. Et les épouses, comment prenaient-elles la chose ? Ah, l'une des épouses me dit, le lama, c'était son mari, se conduit mal. Je suis sa compagne initiée, il ne doit point avoir de relation avec une autre femme. Le péché est pour lui. Il en subira les conséquences. Moi, je demeure dans le devoir. Cette femme était très digne. Une autre, conçut cette idée baroque, qu'elle allait se plaindre au général chinois musulman qui exerçait l'autorité sur cette partie du territoire tibétain. Le musulman à qui sa religion permettait d'avoir quatre femmes légitimes a du rire de l'exigence de la dame qui prétendait garder son mari pour elle toute seule. Mais il était très au courant des mœurs tibétaines. Il savait que ce lama, d'après la loi qu'il régissait, devait la fidélité à Sayoum. Il le fit appeler. Que lui dit-il ? Je n'en sais rien, naturellement. Mais il aurait été très amusant d'écouter le dialogue. Alors, cette sorte de mariage religieux que vous venez de décrire n'est pas véritablement une union libre. Mais d'après ce que vous avez dit tout à l'heure, les unions libres sont très nombreuses au Tibet. Et elles sont considérées, je vous l'ai dit, comme parfaitement respectables. L'on rencontre surtout l'union libre parmi les commerçants. Chez eux, la femme est d'ordinaire une associée, une partenaire active, qui souvent aussi poursuit conjointement, avec les soins qu'elle donne aux affaires de son mari, d'autres entreprises commerciales qu'elle gère seule, et dont elle récolte seule les profits, accumulant ainsi un capital qui est sa propriété personnelle. Mais quel que soit le genre de leur union, les femmes tibétaines ne sont jamais reléguées à l'intérieur de leur maison. Toutes circulent librement, reçoivent et rendent des visites, participent aux fêtes et aux banquets, et au cours de ces réunions, elles s'entretiennent sans timidité avec les hommes. Mais comment se font les mariages ? Est-ce que les jeunes gens courtisent les filles qu'ils désirent épouser ? C'est très rarement le cas. Ce sont les parents qui combinent les mariages de leurs filles, et bien qu'avec moindre rigueur, ils combinent aussi ceux de leurs fils. Les intéressés ne sont pas consultés. Cette vieille coutume tant à relâcher de sa sévérité, et les relations plus étroites récemment renouées entre le Tibet et la Chine contribueront à les faire disparaître. En Chine, les mariages conclussants, la volonté formelle des deux époux ont été officiellement désapprouvés depuis une dizaine d'années. Maintenant, ils sont complètement interdits. Pouvez-vous me dire ce qu'il en est du divorce au Tibet ? Le divorce est permis au Tibet. Il est même assez fréquent. Et les femmes divorcées se remarient facilement. La femme, aussi bien que le mari, a le droit de demander le divorce en exposant ses grièves devant un chef dont l'importance varie suivant le rang social des plaignants. Les anciens d'un village, les témoins qui ont procédé au mariage, peuvent, chez les paysans, être arbitrés, juges, et décréter le divorce, ainsi que les conditions de restitution de biens, d'indemnités, etc. Il n'y a guère de drames passionnels au Tibet. Les tibétains tâchent peu d'importance aux relations sexuelles. Les maris se contentent de réclamer une indemnité à celui qui leur a enlevé leur femme. Et de leur côté, les femmes réclament une compensation aux femmes qui ont notoirement détourné leur mari d'elle. Et dites-moi, est-ce que dans l'histoire du Tibet, on compte certaines femmes célèbres ? Contrairement à ce qui en est en Occident, en Asie, la religion n'est pas affaire de femmes. Philosophie ou mysticisme sont du domaine masculin. Et alors c'est donc vers le négoce, exceptionnellement vers de secrètes intrigues politiques, que les tibétains tournent leur intelligence pour exercer les qualités d'énergie que beaucoup d'entre elles possèdent. Tenez, pendant la période troublée qui succéda à l'assassinat en 900 de Langue d'Arma, le dernier des rois du Tibet, alors que le pays se trouva divisé en nombreux petits états, il arriva plus d'une fois qu'à la mort de l'un ou de l'autre de ceux-ci, sa veuve ou sa fille prit le pouvoir en main. Certaines de ces vaillantes dames commandèrent des petites armées, d'autres se défendirent avec succès dans leurs fortresses assiégées, cependant leurs noms ont été oubliés ou ne sont qu'un parfaitement connu dans des légendes. Ce sont les annales chinoises qui nous signalent l'existence d'une reine régnant sur une vaste étendue de territoires au Tibet oriental. Ce fait, bien que mentionné de façon imprécise, n'a rien qui puisse nous surprendre. Quant aux tibétaines qui demeurent dans les coulisses manœuvrant de hauts fonctionnaires, leurs maris, elles ont toujours été et sont encore nombreuses. Jusque vers 1910, une tibétaine, femme du Maharaja du Sikkim dans l'Himalaya, ne cessa d'intriguer, et d'ailleurs sans aucun résultat, contre la politique envahissante des Britanniques dans son petit état. Le Maharaja, son époux n'était que son instrument. Ce sont des femmes de ce genre qu'à défaut de grande règle, nous rencontrons le long des chroniques du Tibet. Tenez, en voici une. Puyung, nous est représentée comme une fille d'assez basse condition qui, devenue épouse du roi Titson d'Etsen au 7e siècle, occupa les fonctions que l'on peut appeler tenées d'argent entier sous l'ancienne monarchie française. Une espèce de ministre des finances, bien plus puissante que les nôtres puisque les fonds étaient en sa main. En tant que surintendant des deniers de l'État, c'est elle qui pourvut toutes les dépenses nécessitées par la construction du monumental, originel monastère de Samier. Puyung était, comme je vous l'ai dit, d'un de l'origine. Au cours d'une fête publique, le roi l'avait distingué à cause de sa beauté. Comme pourraient faire les ministres d'un souverain occidental moderne, ceux de Titson s'efforçèrent de le dissuader, d'épuster la jeune fille, lui démontrant l'inégalité de leurs conditions sociales respectives. Pour le convaincre, il mit même en avant le témoignage d'un voyant qui déclara que dans une de leurs existences précédentes, celle qui était maintenant Puyon avait été la mère de celui qui maintenant était lui-même le roi Tisson. L'ouvrage dans lequel je lis cette histoire et qui s'appelle Pema Jung Nekirap, elle fait dire au roi que peu m'importe sa basse naissance, peu m'importe quelle était ma mère, je l'épouserai. Et ainsi fit-il. Je l'épouserai. Je vais vous dire l'histoire d'une dame que j'ai connue et qui aimait les hommes, elle, comme il souhaite être aimée. Il s'agit d'une dame polyandre. Dans les familles où la polyandrie est pratiquée, les enfants appellent père l'aîné des narines. Les autres sont appelés oncles. Depuis longtemps, le père en titre m'avait déclaré qu'il avait toute bonne raison de croire qu'il était le père véritable d'un jeune lama de 18 ans qui, par son intelligence et son savoir précoce, faisait grand honneur de la famille. Ah, je le félicitais. Un oncle me dit la même chose. Je le félicitais comme j'avais fait pour son autre frère. Un second oncle me fit une déclaration à un homme. Je lui adressais encore mes félicitations. Le jeune lama était venu en visite et j'en profitais pour lui demander s'il pouvait me fournir des explications concernant des textes que j'étudiais à ce moment-même. Il me conseilla d'aller consulter son maître, un hérif du lama qui vivait très retiré dans une maison située à l'écart dans les montagnes. J'allais le voir. Au cours d'une conversation, je lui parlais de son élève, le jeune lama, et je lui dis que comme élève, il faisait grand honneur. Le lama sourit avec une satisfaction marquée. Je lui ai prudiqué tous mes soins, se dit-il, afin d'en faire un vrai lettré. Puis, confidentiellement, il ajouta l'intérêt que je lui portais bien naturel, qu'il ne m'en puisse. L'étonnement dans lequel cette déclaration me ajouta me fait oublier la discrétion et je lui demandais « Mais comment cela peut-il être ? » « Sa mère m'apporte de temps en temps des provisions, » répondit-il. « En effet, apporter des vivres à un lama qui vit dans la solitude pour s'adonner à l'étude ou à la méditation est considéré comme une œuvre méritoire. » Je me retrouvant seule avec l'épouse poliant, je la taquinai au sujet de ses visites pieuses. La mère lui dit « C'est un si saint homme, » répondit-il d'un temps pénétré. Mais je n'étais pas au bout de mes étonnements. Du temps s'écoula et je retournais rendre visite aux pères multiples d'une jeune lama et à leur aimable épouse collective. Un gros négociant, ami de la famille, arriva tandis que j'étais là. Sachant que je connaissais le jeune lama, fils de mes autres, il me demanda de ses nouvelles et se montra extrêmement heureux de l'éloge que je lui enfis. Comme nous étions seuls, il se pencha vers moi et murmura à mon oreille « C'est mon fils ! » L'épouse poliandre, bien plus poliandre qu'elle ne l'était officiellement, rentra dans la chambre. À ce moment-là, les deux échangèrent un sourire. Il ne manque pas de dames poliandres en d'autres pays qu'au Tibet. Non, officiellement poliandres, j'entends. Mais sont-elles aussi pittoresques que leur soeur tibétaine ? C'était le Tibet tel que je l'ai vu. Michel Manol a interrogé Alexandra David Nair. Montage radiophonique Harold Portenois Vous écoutez le Tibet tel que je l'ai vu en 1955 avec Alexandra David Nail. Tout de suite, sixième émission diffusée le 30 janvier 1955. Le Tibet tel que je l'ai vu. Michel Manol interroge Alexandra David Nail. Montage radiophonique Harold Portenois Ce qui nous est dit du climat particulièrement dur du Tibet a dû vous y rendre la vie souvent pénible. J'imagine que vos voyages à travers les neiges ont dû être fertiles en aventure souvent assez déplaisantes, peut-être même dramatiques. ne voudriez-vous pas nous en dire quelque chose ? Je dois tout le temps vous répéter la même chose. Les étrangers se méprènent sur beaucoup de choses concernant le Tibet et ils se méprènent grandement aussi quant à son climat. Je puis vous parler par expérience. J'ai parcouru le Tibet en tous sens, du nord au sud et en toute saison, tant au tâcheval tant au tapis. Et le Tibet n'est pas tout en entier le pays glacial que l'on s'imagine être. D'abord, il faut se rappeler que par rapport à l'Europe, le Tibet est un pays méridional. L'Assa est sous la même latitude qu'Alexandrie d'Egypte. C'est la haute altitude d'une grande partie du pays qui le rend froid. Mais le soleil, le magnifique soleil de l'Asie centrale compense beaucoup les effets de la haute altitude. D'ailleurs, on ne séjourne pas sur les Hauts-Pits parmi les glaciers. Les voyageurs ne faut que franchir les cols. Il est vrai qu'un bon nombre de ces cols sont élevés. Ceux qui donnent passage aux chemins qui conduisent de l'Inde au Tibet à travers les Himalayas ont de 4 500 à 5 000 mètres d'altitude. Le col qui permet le passage au Népal et à la jonction des frontières du Sikkim et du Tibet à 6 000 mètres d'altitude. Dans cette région, j'ai pu faire sans difficulté, je crois vous l'avoir déjà redit, une excursion montant jusqu'à 6 200 mètres. Et sauf pendant l'hiver où les neiges s'accumulent dans certaines parties de ces hautes régions, l'accès de celles-ci est facile. L'hiver, ah oui, sans doute l'hiver, c'est un peu différent. Oui, d'ailleurs, on ne voyage pas pendant l'hiver au Tibet. Les voyageurs sont moins nombreux que pendant l'été, mais il y en a tout de même. Mais vous, j'imagine que vous choisissiez l'été. Pas toujours. Voyager en hiver présente des avantages. Il ne pleut pas. Les sentiers sont secs et les rivières sont gelées, du moins beaucoup d'entre les plus petites. Et l'on peut ainsi les traverser à pied sec. C'est une des raisons pour lesquelles, devant faire à pied le trajet de la Chine à l'Assa, j'ai voyagé pendant l'hiver. Alors, dans vos voyages, vous n'avez jamais été arrêté par les neiges ? Vraiment arrêté, non, puisque j'ai fini par passer. Mais mon fils adoptif et moi, nous avons pourtant failli être arrêtés définitivement. Et au lieu d'arriver à l'Assa, nous aurions bien pu arriver plus loin dans un autre monde. Et vous avez réellement failli périr ? Tiens, cela peut arriver à tous les explorateurs. Cela n'a rien d'extraordinaire. Mais les gens de votre caravane étaient-ils nombreux ? Quelle caravane ? J'ai toujours eu horreur de voyager en groupe. Quand je voyageais à Cheval, j'avais parfois deux ou trois domestiques. Mais cette fois, nous étions à pied et seuls. Les provisions, le matériel de campement ? Les provisions ? Mais nous en portions un peu sur notre dos. Matériel de campement ? Mais il n'y en avait pas. Nous nous abritions pour dormir au pied d'un arbre, sous un roc, selon ce que nous trouvions sur notre route. Alors, à l'Assa, avec le lama Yondem, je m'étais mise en tête d'aller voir où la rivière qui traverse le pays de Pau prend sa source. Je ne suis pas géographe. C'était une simple fantaisie. Pour arriver dans cette région, il nous fallait traverser la Dioula. L'altitude de ce col n'est pas exactement connue. Il ne figure pas sur les cartes. Cette région du Tibet n'avait pas encore été explorée. J'étais le premier voyageur blanc qui passait par là. L'altitude du col peut avoir 5000 mètres, 4800, quelque chose comme ça. Je ne vous raconterai pas le début de la montée vers le col par un sentier qui sait souvent d'être visible dans les herbages ou dans les pirailles. Nous marchions un peu au hasard, sachant que nous devions monter et bien nous montions. Cela nous prit à peu près deux journées. Plusieurs fois nous aperçûmes une crête et cela nous remplit d'espoir. Nous croyions qu'elle marquait le sommet du versant dans l'autre pente. Nous pourrions redescendre pensions-nous. Ah mais point ! Chaque fois derrière cette crête il y en avait d'autres. Enfin, la merveille se découvrit. Derrière une des crêtes s'étendait un immense plateau de neige. Un plateau incliné qui montait doucement vers une nouvelle crête très lointaine enveloppée de nuages. A notre gauche, ce plateau était bordé par une rangée de hauts pics de glace et à droite, une large vallée couverte de neige aussi montait vers une autre crête. Le paysage était entièrement blanc, sans la moindre note de couleur. Il était blanc et démesuré. mesuré. J'étais seule. Yongden portant un sac plus lourd que le mien avançait plus lentement et il était resté en arrière. Je crois que je n'ai jamais aussi profondément senti ma petitesse, la nullité de ma personne que devant ce paysage d'aspect surhumain. Oui, ça devait être en effet effrayant, mais que fisez-vous dans la circonstance ? Mais le pire, c'était que je ne savais pas ce que je devais faire. Quelle était la bonne direction ? Fallait-il continuer tout droit en face de moi ou bien tourner à droite par la large vallée ? Et puis, l'après-midi était déjà très avancé et ces beaux paysages tout blancs des Hauts-de-Cyne ne sont pas de ceux parmi lesquels il faut s'attarder et passer la nuit. Surtout pour des voyageurs comme nous qui n'avions pas de matériel de campement, pas même une couverture. Me fiant à mon instinct, je continuais droit devant moi. Je n'étais pas arrivée à la moitié du plateau lorsque le toit tomba. Si le paysage avait été merveilleux dans la journée, il devint alors d'une majesté inexpressive. La lule le couvrit d'une teinte bleue était extraordinaire. Les glaciers se mirent à scintiller et changeant entre les étincelles. Je me demandais si, comme certains personnages des légendes tibétaines, nous n'étions pas passés du monde des hommes dans un autre monde. Mais ce n'était pas le moment de rêver. Nous devions nous tirer de ce monde féerique mais dangereux. Je signalais à Lyon-Den qu'il eut à me suivre et je continuais à marcher. Au fur et à mesure que j'avançais, la neige devenait de plus en plus épaisse. J'y enfonçais jusqu'aux genoux. Vers le milieu de la nuit, j'arrivais au sommet du col. Lyon-Den m'y rejoignit peu après. Il n'était pas question de s'arrêter. Il fallait redescendre. Il fallait laisser derrière nous les demeures hallucinantes des génies des hauts de cygne que nous avions côtoyées au passage. et quelques jours plus tard, nous avons été bien prêts d'y entrer véritablement dans cet autre monde. Vous n'en aviez décidément pas assez de ces excursions dans les neiges. Vous me dites que quelques jours après l'aventure que vous m'avez racontée, vous vous êtes lancée dans une autre encore plus hasardeuse. Je ne pouvais pas faire autrement. J'étais prise entre deux chaînes de montagne. celle que je venais de quitter et une autre qui s'élevait devant moi. Je vais franchir celle-là par le col dénié, un autre col d'une haute altitude, environ peut-être que sais-je, entre 4800 ou 5002. La montée vers ce col se fit assez facilement. De son sommet, nous vîmes que le versant sur lequel nous devions descendre était très enneigé et la neige se remit à tomber extrêmement épaisse. Ceux qui se suivent se rencontrent difficilement en quelques phrases. Pour bien le comprendre, il faudrait suivre les incidents les uns après les autres. Mon fils tomba dans un ravin avec la neige cachée. Il se foula le pied. Il devint incapable de marcher. La neige ne cessa pas de tomber pendant plusieurs jours. Lorsqu'après un court repos où Yondène put à peu près se traîner, on ne distinguait plus aucun des sentiers sous la neige. Nous n'avions plus rien à manger. Bref, nous sommes restés six jours sans manger. en nous traînant parmi les neiges jusqu'à ce que nous rencontrions une cabane où l'on nous donna à chacun un bol de thé chaud. Sous-titrage Société Radio-Canada avant de quitter les neiges, il y a une question que je brûle de vous adresser. des auteurs des auteurs je me le demande. Et pourquoi spécialement hommes des neiges ? Les individus dont parlent les tibétains sont dénommés par eux des migueux, c'est-à-dire des hommes sauvages. Leur présence est signalée par toute l'étendue du Tibet dans les zones chaudes comme dans les hautes zones neigeuses. Et l'opinion des tibétains au sujet de ces abominables hommes des neiges, sont-ils vraiment d'après eux des hommes ou s'agit-il d'un animal ? Il semble que les alpinistes qui se sont promenés au Népal cherchent une sorte d'animal qui marche non pas à quatre pattes mais debout comme un homme. Mais pour les indigènes, les migueux sont de véritables humains. Ils les distinguent nettement des animaux et des démons ou des génies qui d'après eux rentrent leur forêt et leur montagne. En langue tibétaine mi veut dire homme et gueux signifie sauvage. On dit aussi ta gueux un châle sauvage yagueux un bœuf sauvage etc. Et les tibétains ne décrivent pas ces individus comme étant particulièrement répugnants ni particulièrement abominables. Les preuves d'intelligence que l'on rapporte avoir été donnés par les migueux montrent ceux-ci comme étant capables de raisonnements analogues à ce que nous faisons nous-mêmes. Et quelles preuves d'intelligence des migueux ont-ils donc donné et si l'on a constaté ces preuves c'est donc que les indigènes sont entrés en contact avec eux. Est-ce qu'ils ont rapporté aux alpinistes quelque chose des rencontres qu'ils ont eues avec des migueux ? Les alpinistes enquêteurs ont été régalés de nombreuses histoires. Si l'on interroge des campagnards au sujet de superstitions ou de comptes de nourrissions au cours dans leur pays on ne manque pas de provoquer d'abondants discours et les détails des renseignements fournis aux étrangers varient suivant le tour que les enquêteurs donnent à leurs questions. En Asie surtout les indigènes sont extrêmement habiles à deviner quelle est l'opinion de celui qui l'interroge et ils veulent aussi savoir les faits sur lesquels ils sont particulièrement interagés. Alors ils s'empressent d'abonder dans le sens de l'inquièteur de lui fournir des renseignements souvent imaginaires qui concordent avec l'opinion que ces enquêteurs ont eux-mêmes. En Orient on pense que la politesse veut que l'on agisse ainsi. Mais y a-t-il des gens qui ont réellement vu des migueux ? Il ne manque pas de gens qui assurent en avoir vu ou qui déclarent avoir eu des preuves de leur présence. Mais en général les indigènes ne tiennent pas à les rencontrer. On décrit ces hommes sauvages comme étant plus grands que les hommes ordinaires. On dit aussi qu'il leur arrive d'attaquer et de déchirer les mâles qu'ils rencontrent tandis qu'ils attirent les femmes les caressent et cherchent à les enlever pour s'en faire des épouses. Oui je sais bien mais n'a-t-on pas attribué les mêmes mœurs aux singes anthropoïdes ? Oui je ne sais s'il fait éprouver mais c'était là aussi les mœurs des hommes primitifs. Mais quel genre de preuves d'intelligence ces hommes sauvages ont-ils donné ? Eh bien en voici une. Une paysanne vivant dans les Himalayas a raconté à ce sujet l'histoire que voici. Les gens de cette région qui habitent des vallées chaudes ont l'habitude d'envoyer leurs troupeaux passer l'été dans les forêts et sur les montagnes. Cette femme avait été chargée de garder des vaches. Son séjour dans la forêt devait durer plusieurs mois. Elle s'était installée dans une caverne et y avait apporté des vives, des couvertures pour s'en faire une sorte de domicile. Un jour, tandis qu'elle se trouvait dans sa caverne, elle entendit un bruit au-dessus de sa tête. C'était comme si un objet lourd avait été brusquement posé sur le roc qui formait le poids de la caverne. Puis, elle vit s'avancer au-dessus d'elle deux pieds gigantesques qui dépassaient le rocher. Le bruit qu'elle avait entendu devait avoir été fait par l'individu à qui ses pieds appartenaient. Maintenant, il était assis et allongé ses jambes. L'un des pieds indiquait l'autre avec persistance et en même temps, l'individu assis paraissait parler une sorte de langage confus. Sa voix était très grave. On ne distinguait pas bien des mots séparés dans ce qu'il disait, mais il ne grognait certainement pas à la façon des animaux. la femme mourait de peur. Cependant, elle regardait les énormes pieds qui se mouvaient en débordant du rocher et elle vit qu'une grosse champe était profondément enfoncée dans le pied que l'autre pied désignait obstinément. La boffe, une femme, ne doutait pas que celui qui s'était assis au-dessus de la caverne fut un migueux et elle comprit qu'il voulait qu'elle retirât les chardes enfoncées dans sa chair. Pendant qu'elle réfléchissait, le migueux paraissait s'impatienter, se fâcher. Il parlait à sa façon plus vite et plus haut. Elle s'arma de courage en taillant légèrement la peau du grand pied et rachant les chardes. Le migueux retira immédiatement ses pieds et l'entendit un bruit de pain qui s'éloignait en écrasant les feuilles mortes et les brindilles qui jongèrent le sol. Quelques jours plus tard, la carcasse d'un sanglier fut jetée de par-dessus le rocher devant l'entrée de la caverne. La femme entendit encore une fois des bruits de pain et elle comprit que le migueux lui témoignait sa reconnaissance pour le service qu'il lui avait rendu. Oui, voilà qui est sanglier et qui me paraît quelque peu féerique. Mais avez-vous connu la femme à qui cette aventure est arrivée ? Je ne l'ai pas connue mais un parent de mon fils adoptif l'a connu et l'a entendu raconter l'histoire de ce migueux reconnaissant. D'autres personnes aussi l'ont entendu. Ce migueux n'était pas un habitant des neiges, c'est aussi qu'il dans une région du Bas-Himalaya qu'il se promenait. Alors, les indigènes ne croient pas que ces hommes sauvages habitent spécialement ou pas du tout. Les indigènes croient que l'on peut rencontrer des milieux dans des endroits chauds comme dans des endroits froids. Si je n'ai pas entendu raconter par la femme elle-même l'histoire du migueux reconnaissant, j'ai entendu raconter une autre histoire et cela par quelqu'un qui en était le héros. C'était un anachorède tibétain. Dans sa jeunesse, il avait été le disciple serviteur de Nérmite qui vivait dans la région de Ngaru, non loin du Kantissé. Le Kantissé, c'est le monkelas des Indiens au sud-ouest du Tibet. Suivant la coutume des ermites tibétains, ce maître avait élu domicile dans une caverne tant soit peu aménagée pour servir d'habitation. L'entrée de celle-ci était fermée par une porte en bois. Un jour, l'ermite s'en est entallée comme il le faisait quelquefois pour parcourir les environs. Le jeune garçon se trouvant seul entendit que l'on poussait fortement contre la porte comme pour entrer dans la caverne. Cette porte se fermait par un loquet que l'on pouvait manœuvrer du dehors comme du dedans. Cependant, celui qui cherchait à s'introduire ne paraissait pas songer à se servir du loquet et s'obstiner à pousser contre la porte. La force de la pousser devenant plus violent, la porte céda et s'ouvre. Alors, le garçon, déjà très effrayé, vit avec terreur entrer un homme. Non, pas un animal, pas un singe, m'affirma celui qui me narrait cette aventure de sa jeunesse. Un véritable homme. Il était nu, sa peau était brune, ses cheveux noirs et longs pendaient en désordre sur son dos et sur ses épaules. Sa poitrine et ses jambes étaient velues, mais non pas recouvertes d'un pelage comme les animaux. L'homme semblait parler. Il disait quelque chose comme que le garçon ne distingue et pas bien, étant d'ailleurs trop terrifié pour faire des observations. L'individu fouilla partout, jetant de ci et de là les livres, les lampes du petit hôtel. Il découvrit ainsi la provision de radis rave que l'ermite conservait pour faire la soupe. Il les mangea engoulûment, puis il trouva le sac de farine d'ange grillé. Il le flaira, le tourna, le retourna, mais comme il en avait été de la porte, il ne put pas délier les cordons qui liaient le sac. Prit de colère, il mordit le cuir, le déchira avec ses dents et ses nains énormes, la farine tomba par l'ouverture et le sauvage visiteur en mangea, mais elle ne parut pas lui être d'un goût agréable. Il retourna furté du côté où il avait trouvé les radis rave, mais il n'y en avait plus. Finalement, l'homme sortit sans s'occuper du garçon, aplati contre la paroi rocheuse de la caverne. Le Migueux ne fit aucune attention à moi, me raconta le vieil Yannacorène. Certainement, ajouta-t-il, je dois à la grâce de mon vénéré maître dont la bénédiction était sur moi de n'avoir pas été tué par le Migueux. Mais est-ce là le seul rapport direct qui vous ait été rapporté par quelqu'un qui avait vu lui-même à Migueux ? Pendant mon séjour à Tartideau, la cantine des Chinois, au Tibet oriental, au cours de la guerre sino-japonaise, j'habitais un ermitage situé sur une épron de montagne. Ce n'épron s'appelle Pomossan. Il domine la ville. Un jour, l'homme qui se chargeait de m'apporter ma ration et de bomadaire de provision m'annonça qu'un fonctionnaire chinois en tournée d'inspection dans la région s'était arrêté à Tartideau. Il ramait avec lui deux migueux qu'il avait capturés dans les forêts qu'il avait traversées. L'homme avait entrevu les captifs que l'on tenait enfermés de crainte qu'ils ne s'échappent. Il ne leur attribuait pas une taille gigantesque disant seulement qu'ils étaient grands avec une forte barbe et une longue chevure. On lui avait dit qu'ils étaient nus quand ils avaient été saisis par les soldats de l'escorte du haut fonctionnaire mais par décence celui-ci les avait fait vêtir. les chinois le chinois mon messager déclarait aussi qu'il s'agissait bien d'hommes non pas de singes mais que ces hommes ne savaient point parler. Je conclue que ces individus sauvages devaient être peut-être des aborigènes du sud-est du Tibet peut-être des loppas ou des gens d'autres tribus et que ces gens pour une raison quelconque étaient remontés vers le nord à travers les vastes forêts vierges qui s'étendent de ce côté. Ils auraient vivement souhaité les voir mais lorsque j'entendis parler d'eux ils avaient quitté d'Artsido depuis plusieurs jours emmenés par le fonctionnaire chez moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Entre les différents contes qui ont été répandus par les étrangers au sujet des migueux il en est un qui l'aurait resté inconnu et qui pourrait bien se rapporter à ces individus fantastiques. nous le trouvons dans le poème épique des Tibétains leur Iliade qui est consacrée aux exploits du héros Guessard de Lime. Voulez-vous l'entendre ? Mais certainement. Alors l'épopée de Guessard n'a qu'après avoir vaincu et détruit en les foudroyant ça c'est le prélude des bombes atomiques on les troupe des deux frères chefs de or courcars et courser c'est-à-dire cour le blanc et cour le jour restait le troisième frère cournac cour le noir celui-là avec un petit nombre des deux camps était arrivé en retard au lieu où le gros de l'armée s'était réuni et avait été bombardé ce retard avait sauvé la vie de ces quelques hommes Guessard réfléchit puis dit ces quelques hommes ne peuvent pas être bien dangereux laissons-les s'enfuir sans les poursuivre et ces hommes se réfugièrent au loin dans les montagnes du Ngari à la frontière du métal l'histoire de cette région n'est pas sans offrir quelques analogies avec celles vaguement esquissées au chapitre 6 de la Genèse parlant des unions des fils de Dieu et qui s'étaient-ils ces fils de Dieu je ne sais rien avec les filles des hommes qu'ils avaient trouvés belles cournac et ses compagnons qualifiés de démons dans le poème épique il faut remarquer que les ennemis sont toujours gratifiés de titres estimés péjoratifs on les appelle démons terroristes très belles brigands etc donc ses compagnons de cournac s'étant retirés dans les hautes montagnes du Ngari virent dans la région des filles qu'ils trouvèrent belles et les prirent pour femmes et du reste voilà ce qui est dit dans le poème ces hors-pas sont toujours vivants cachés dans les montagnes de Ngari ce sont des êtres gigantesques tels que prenons un homme ordinaire entre leurs bois ils peuvent le rouler comme nous le faisons d'une puce dans leur retraite ils sont multipliés il en existe un grand nombre de différentes espèces devons-nous chercher du côté de cette fantastique légende une confirmation de l'existence des migueux précisément dans une région voisine de celle que les envoyés du délimel se proposaient d'explorer en tout cas ils ont été heureux de ne pas les rencontrer et de ne pas se faire rouler entre leurs doigts comme des puces mais voyons-vous qui avez passé tant d'années dans les pays hantés par les migueux en avez-vous rencontré et je ne me hasarderai certes point à l'affirmer non mais j'hésite un peu à le nier catégoriquement le Tibet et les Himalayas sont les terres élus des prestiges et les doctrines que les sages y murmurent sur les signes à l'oreille des disciples choisis préconisent une extrême réserve dans la distinction entre l'illusion et la réalité donc au début de mon voyage pédestre vers l'Assa nous étions dans les forêts ayant donné moi toujours déguisés en pauvres pèlerins et nous semillions donc du côté du cacarpot nous entrevîmes là pendant la nuit deux formes humaines de taille anormalement haute des sortes de géants qui s'avançaient dans notre direction sur la piste que nous suivions ces individus nous parurent être complètement nus leurs cheveux pendés sur leurs épaules ils ne portaient pas de bagages ce qui est tout à fait inusité de la part de voyageurs qui parcourent des régions désertes et contrairement à l'habitude des pèlerins tibétains les deux personnages n'avaient pas non plus de bâton à la main à ce moment nous nous trouvions encore à peu de journée de marche de la frontière du Yunnan et pour ne pas compromettre le succès de l'aventureux voyage que nous avions projeté nous devions à tout prix éviter d'être vus il nous fallait donc refreiner notre curiosité nous nous jetons vivement dans un petit ravin proche de nous et nous nous y aplatîmes parmi les broussages perdant ainsi les deux individus de vue ils passèrent sans bruit et nous restâmes dans notre cachette jusqu'au lever du jour alors n'entendant aucun bruit nous nous aventurâmes à inspecter les alentours nulle place convenable pour camper n'était visible et aucune trace dans les taillis ne décélait le passage d'individus de grande taille ceux que nous avions entrevus devaient avoir continué leur chemin l'altitude du col de Dockar que nous allions franchir est de 5 412 mètres l'endroit où nous fîmes cette rencontre devait approximativement se citer à plus de 5 000 mètres avions-nous vu des migueux ? en dernière heure il est rapporté que les envoyés du délimal ont terminé leur exploration ils sont retournés à 4 mandoux ils ont rapporté un beau film et deux graines d'une vingtaine d'espèces de rhododendrons mais ils n'ont pas vu le milieu c'était le Tibet tel que je l'ai vu Michel Manol a interrogé Alexandra David Nel Montage radiophonique Harold Portenois C'était le Tibet tel que je l'ai vu avec Alexandra David Nel sur la radio-télévision française chaîne nationale en 1954-1955 une série en 9 épisodes dont vous venez d'écouter les 5e et 6e émissions diffusées le 23 janvier 1955 et le 30 janvier 1955 et le 255 et le 255 et le 255 .